et salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé aujourd'hui je ne suis pas tout seul je suis en compagnie de maxime salut maxime salut raf ça va ça va et toi ouais bah écoute ça va super je te remercie pour l'invitation ça fait grave plaisir on devait faire un podcast depuis un certain temps je crois ouais du coup c'est cool que tu as de pas et bah écoute avec plaisir et puis aujourd'hui justement je t'ai invité pour que tu nous parles de thyroïde ouais 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 la thyroïde qui est un domaine que j'affectionne particulièrement comme tu le sais si bien ouais et du coup bah juste avant que tu commences à nous parler vraiment de la thyroïde en elle-même est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ouais carrément carrément bah du coup moi c'est maxime j'ai 24 ans je suis entrepreneur et coach et nutritionniste et tout simplement je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux notamment sur instagram où je partage pas mal d'informations liées à la nutrition liées à la santé et ma petite particularité en fait c'est que j'utilise énormément les sciences donc tout ce qui va être les études et les papiers scientifiques pour appuyer en fait mes propos et je me suis particulièrement du coup intéressé depuis comme tu le sais ça doit faire depuis deux ans trois ans un truc comme ça à la thyroïde en fait et donc du coup voilà je profite des réseaux sociaux pour pouvoir redonner de la valeur scientifique sur la nutrition et la santé bah qui veut à qui veut l'entendre et qui veut le voir simplement bah écoute ça marche et justement pour commencer vraiment dans le vif du sujet est ce que tu pourrais nous dire qu'est ce que c'est que la thyroïde et à quoi elle sert ouais carrément en gros la thyroïde c'est une glande endocrine ça veut tout simplement dire que elle va générer des hormones voilà donc le système endocrinien c'est le système hormonal si on peut le simplifier comme ça et c'est une glande qui se situe au niveau du cou qui est en forme de papillon et en fait elle va servir alors très très gros très schématiquement parlant elle va servir pour tout ce qui va être au niveau de la croissance au niveau du système reproducteur au niveau du sommeil au niveau du métabolisme général des individus et c'est notamment pour ça que en gros elle va être appelée enfin elle va être nommée chef d'orchestre si on peut dire ça comme ça du corps humain d'où en fait son importance un peu exacerbée notamment sur les réseaux sociaux ouais et justement tu viens de nous parler des réseaux sociaux là à l'instant est ce que enfin à ton avis pourquoi est ce que la thyroïde ça un peu de devenu un sujet tendance sur les réseaux ah ouais très bonne question sujet tendance sur les réseaux c'est vrai que depuis quelques temps on a on regarde pas mal la thyroïde et on voit pas mal la thyroïde à droite à gauche notamment chez les diététiciens également chez les naturopathes moi je pense qu'il y a plusieurs en fait informations à ce niveau là c'est que comme c'est considéré comme le chef d'orchestre de l'organisme on s'est dit bah si la théorie si la thyroïde ne fonctionne pas bien bah il n'y a rien qui va bien fonctionner donc du coup on a on a accordé une attention toute particulière à cette glande à cette glande qui produit certaines hormones et aussi également parce qu'en fait les symptômes on je pense que ça on le verra aussi après donc je vais pas trop spoiler mais je pense que les symptômes notamment liés au poids corporel ont beaucoup 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 fait parler et il y a beaucoup de personnes qui je pense c'est un discours qui va pas plaire à tout le monde mais peut-être manque de responsabilité se disent au lieu de modifier leur leur comment dire leurs habitudes de vie vont se dire si je n'arrive pas à modifier mon poids c'est parce que j'ai un problème à la thyroïde parce que c'est un des symptômes justement on le verra sûrement tout à l'heure d'une perturbation thyroïdienne donc du coup comme le poids corporel c'est quelque chose qui parle à tout le monde que ça soit au débutant ou confirmé je pense que la thyroïde a plus beaucoup de valeur par rapport à ça ouais ok et justement là tu commences un peu à parler d'un sujet en mode les personnes basse un petit peu qui se trouve des excuses en quelque sorte et qui remettent tout sur le dos de la thyroïde justement donc c'est pas totalement lié mais est ce que déjà tu pourrais nous dire vu que sur les réseaux on voit un peu tout et n'importe quoi aussi bien du bon que du pas bon est ce que tu pourrais nous dire pour toi le top 3 des conneries qu'on voit à propos de la thyroïde notamment sur les réseaux ouais 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 top alors le top 3 le top 3 bon il y en a plus que 3 déjà des conneries qu'on voit sur la thyroïde concrètement mais si je dois en mettre que 3 effectivement le premier ça serait le fait que ça bloque que ça freine la perte de poids ça c'est quelque chose qui est vachement vachement mis en avant au niveau de la thyroïde parce que ça fait partie des symptômes mais on parlera peut-être plus tard mais voilà mais ouais c'est la première grosse grosse bêtise qu'on entend en réalité les personnes qui ont une mauvaise thyroïde on va dire ça comme ça n'ont pas entre guillemets c'est pas c'est ça freine pas et ça bloque pas la perte de poids c'est peut-être plus difficile sur certains aspects mais c'est complètement secondaire et extérieur donc ça c'est la première grosse bêtise ok la deuxième bêtise je pense qu'on peut voir sur les réseaux sociaux liés à la thyroïde c'est qu'en fait on doit faire attention à l'hypothyroïdie constamment parce qu'on serait tous carencés en iode pour ceux qui ne le savent pas dans ce podcast qui nous écoute en fait l'iode c'est le nutriment actif le principe actif le plus connu et le plus important on va dire un des plus importants de la thyroïde et en fait comme soit disant pas en certaines personnes disent qu'on est souvent carencés en iode eh ben on devrait faire très attention à l'hypothyroïdie donc ça c'est la deuxième bêtise parce qu'en fait on n'est pas tous carencés en iode en réalité en tout cas d'après les études et la littérature scientifique la troisième raison la troisième connerie pardon c'est les régimes hypocaloriques donc on parle de régime à 1200 calories 1500 calories donc en fait on parle des régimes où on a un déficit énergétique qui est assez grand alors c'est pas forcément 1200 mais un déficit énergétique peut être grand même lorsqu'il est à 1600 ça dépend tout simplement de la dépense derrière et de l'individu mais en fait je sais pas si je pense que tu as déjà vu ça aussi on compare beaucoup à attention si tu manges pas assez tu vas avoir une hypo ouais tu l'as déjà vu ça sur les rues le fameux si tu manges par exemple 1200 calories bam tu vas voir une hypothyroïdise que c'est trop vénère des trucs comme ça tu vois exactement exactement un déficit trop sévère et en réalité en fait c'est pas ça qui pose problème c'est juste que pendant un déficit énergétique on a le taux de t3 donc l'hormone t3 qui est l'hormone active de la thyroïde qui effectivement va diminuer mais en fait c'est réversible c'est à dire qu'en augmentant son apport calorique bah l'hormone t3 réaugmente donc en fait c'est pas c'est quelque chose qui est temporaire et momentané donc en fait non c'est pas une hypothyroïdie qu'une personne va traîner sur des années qui va engendrer des symptômes problématiques etc c'est quelque chose enfin c'est une fluctuation hormonale qui ce qu'on appelle les adaptations métaboliques qui font partie des adaptations métaboliques qui sont à prendre en considération mais qui ne sont absolument pas on n'a pas à faire peur à des gens si tu veux pour parce que en fait le taux de t3 va diminuer oui le taux de t3 diminue parce qu'on est en régime hypocalorique mais c'est réversible en plus de ça les symptômes de l'hypothyroïdie n'arrive pas forcément nécessairement donc donc ça je dirais c'est les trois choses un peu les les plus voilà les plus marquantes ouais donc c'est première c'est comme quoi soi-disant ça peut bloquer ton poids le fait qu'avoir une mauvaise thyroïde tout de suite tu perds plus de poids la deuxième c'est que soi-disant on manque tous de iode et du coup ça mène tout de suite à un problème à une hypothyroïdie notamment et puis le troisième du coup c'est lui que tu viens juste de dire et que manger on va dire peu de calories mène tout de suite à une hypothyroïdie exactement c'est trois choses qui font vachement peur et on sait que la peur ça fait notamment marketing ça fait vendre mais c'est surtout que ça peut aussi être dangereux en fait de donner ces mauvaises informations parce que les gens vont en fait se les gens vont en fait justifier leur leur mauvaise action leurs échecs via en fait des procédés qui ne sont pas du tout la réalité et ça peut ce qui est dangereux en fait c'est que ça peut pousser à l'inaction une personne va se dire bah tant pis de toute façon je pourrais pas y arriver et en fait c'est dangereux de l'inaction parce que c'est réellement c'est l'inaction qui qui est problématique lorsqu'on a une vraie pathologie ou lorsque tout simplement on a un résultat à un objectif à atteindre c'est ça qui est problématique donc ouais ces trois choses là c'est les choses les plus fréquentes que je vois qui poussent en fait à l'inaction concernant justement la thyroïde l'alimentation etc donc donc ouais ok et maintenant qu'on a un petit peu parlé des choses bad mood et tout en mode un petit peu négatif qu'on pourrait voir est ce que tu pourrais nous donner justement pour un petit peu contrer ce qu'on vient de dire le top 3 pour toi des astuces pour améliorer on va dire la santé de notre thyroïde grâce à l'alimentation en particulier ok alors déjà ce qu'il faut savoir c'est deux choses c'est que les personnes qui vont qui sont considérés comme lambda c'est à dire qu'ils sont considérés comme ça ce qu'on utilise dans les littératures scientifiques c'est à dire qu'ils n'ont pas de problème de thyroïde où on peut les appeler les oeufs thyroïdiens ceux qui sont vraiment sur une base où il n'y a pas trop de soucis ça va pas du tout être le même impact que des personnes qui de base vont avoir un problème donc ça c'est vraiment la première chose sur lesquelles je veux vraiment informer là dessus c'est que c'est pas du tout le même le même les mêmes impacts en fait mais je suppose que ta question se porte sur les personnes plutôt lambda sain pour le moment ouais c'est ça ouais pas de pathologie spécifique là ok bah du coup en fait les trois astuces ça va pas être vraiment trois astuces ça va être plutôt je pense enfin là j'ai en tête plutôt trois nutriments qui peuvent être intéressants et il faut absolument pas être en carence de ces nutriments là et du coup c'est important de bien les amener dans l'alimentation donc on en a déjà parlé le premier c'est l'ion alors effectivement je l'ai dit tout à l'heure on n'est pas tous carencés donc il faut pas avoir peur tout de suite néanmoins pas parce qu'il faut pas avoir peur d'être carencés que il faut pas y porter une attention particulière notamment je pense sur les réseaux sociaux ça pullule un petit peu mais tout type de régime différent tu sais fait qui prône un peu alors soit par idéologie par psychologie ou autre mais qui prône en fait l'éviction de certaines catégories alimentaires bah tout simplement ça peut devenir vite problématique au niveau de l'iode parce que l'iode se trouve principalement dans les fruits de mer dans les poissons dans les produits laitiers ouais et vite bah du coup par exemple le régime végétalien ou le régime ou des régimes où on va bannir les produits laitiers etc pour x ou y raison en fait très très vite ça peut se transformer en des en un apport en iode insuffisant donc c'est pour ça que c'est important de pas avoir peur d'être carencés mais d'un autre côté si si les personnes qui écoutent ce podcast utilisent ou sont sur des régimes bien précis il faut aussi savoir que l'iode ne se trouve pas partout c'est pas dans les légumes qu'on va trouver de l'iode concrètement c'est pas dans les fruits non plus qu'on va trouver de l'iode et certainement pas non plus dans les céréales donc effectivement c'est un peu complexe et du coup c'est la première chose sur laquelle il faut faire attention on peut dire astuces ou nutriments importants la seconde astuce du coup ça serait plutôt un nutriment qui est un peu connu mais pas tant que ça toi tu le connais mais c'est le sélénium ouais on n'entend pas beaucoup parler sur instagram je sais pas ce que tu en penses du sélénium ouais c'est vrai que bah ouais c'est sûr par rapport à l'iode par exemple l'iode il est un petit peu buzzé par rapport à la thyroïde on va dire mais c'est vrai que le sélénium à part pour en parler des fois pour son action antioxydante on n'en parle pas vraiment donc ouais j'avoue qu'on voit pas trop c'est vrai c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi le sélénium parce qu'en fait il va jouer un très gros impact sur sur les enzymes thyroïdiennes en fait les enzymes c'est ce qui permet la conversion des hormones et en fait du coup on a du sélénium qui va en fait au même titre que l'iode qui va composer en fait ces enzymes là et on sait que le sélénium a énormément à beaucoup d'impact positif si tu veux sur sur des pathologies thyroïdiennes sur la thyroïde et donc on peut aussi en manquer alors en manquer attention tout est relatif c'est toujours pareil en fonction du type de régime mais en tout cas c'est un des points sur lesquels il faut surveiller parce que toujours pareil en fonction du type d'aliment qu'on va consommer on va pas forcément avoir un bon taux de sélénium et toujours pareil aussi le sélénium d'origine végétale n'est pas n'a pas la même métabolisation en fait que le sélénium d'origine animale donc c'est bien de varier les deux donc c'est pour ça que le sélénium c'est aussi un nutriment ou la seconde astuce qui quand même reste importante quand même est-ce que tu aurais vu que Lyot avait donné quelques exemples produits laitiers etc est-ce que tu as des quelques exemples aussi à donner pour le sélénium pour un petit peu plus se repérer ouais ouais complètement c'est plus complexe parce que le sélénium se trouve dans beaucoup plus de choses donc je vais pas vous citer mais en fait il y en a dans certaines viandes alors juste je suis désolé pour ceux qui n'en mangent pas et qui trouvent ça un peu voilà il y en a dans le notamment le lapin le lapin est très riche en sélénium mais bon je sais que pas beaucoup de personnes consomment du lapin mais en tout cas c'est énorme et c'est l'idée c'est pour donner un exemple en fait si tu veux il y en a dans il y en a énormément dans les fruits de mer également et le poisson il y a des poissons qui sont spécifiquement riches en sélénium tous ne sait qu'ils n'ont pas la même équivalence en fait donc donc voilà donc on a par exemple alors là comme ça on va avoir par exemple les spadons qui est très intéressant on va avoir aussi je crois si je dis pas de bêtises mais je vérifierai le chinchard aussi qui est intéressant en sélénium enfin voilà on a différents poissons différents fruits de mer également et en termes végétal on va avoir alors pas toutes mais certaines céréales et bah celle qui revient le plus souvent mais qui a comme tu dis qui a fait un peu le buzz mais cette fois pour le sélénium bah c'est les noix du brésil ouais évidemment et ouais les fameuses noix du brésil d'ailleurs il ya un petit il ya un petit truc que je voudrais mettre en avant c'est que il ya beaucoup de personnes qui disent que c'est une ou deux noix du brésil c'est pas du tout ça vraiment les noix du brésil en fait en fonction de leur provenance ils vont avoir un apport en sélénium différent mais en fait ce qui se passe c'est que lancer donc lancer en fait la base officielle de publication de lancer en fait ne met absolument pas des apports en sélénium extravagant pour les noix du brésil c'est à dire que 100 grammes de noix du brésil et vous êtes loin de consommer 100 grammes de noix du brésil c'est 100 microgrammes de sélénium sachant qu'on en a besoin de 70 à la journée donc ça veut dire que une ou deux noix du brésil ce qui équivaut à peine à 6 ou 7 grammes vous êtes très loin d'avoir votre apport en sélénium les amis donc vraiment si vous écoutez lancer comme source officielle honnêtement le sélénium c'est pas avec 6 grammes de c'est pas avec deux noix du brésil que vous allez l'atteindre en fait il faut un peu les considérer comme entre guillemets les autres noix il faut pas se se donner de des limites strictes de consommation vu que ça n'est pas exactement en fait parce que le problème c'est que moi je vois beaucoup ça sur le sélénium souvent déjà les noix du brésil ressort tout le temps tu vois mais au delà de ça c'est c'est juste parce que en fait on n'arrête pas d'avoir pas plus que parce que en fait le sélénium entre grosses quantités c'est pas forcément hyper intéressant enfin c'est ça peut être toxique et le problème c'est que du coup on a beaucoup de personnes qui se sont dit bah on va jouer la sécurité et on va dire bah pas plus de 2 3 4 noix du brésil mais en fait on va pas s'amuser à compter le type de variété et où ça a été prélevé tu vois donc en fait le truc c'est que nous en tant que coach en tant que diététicien pour certains qui nous écoutent en tant que naturopathe pour certaines qui nous écoutent ou certains mais en fait le truc c'est qu'on doit se lier à un organisme officiel pour les apports moi je me lis à l'an de c personnellement parce que j'ai pas forcément envie d'aller faire mille heures de recherche pour voir les différents apports des noix du brésil en fonction de la provenance tu vois en plus c'est rare que tu ailles dans un magasin bio ou à Auchan et tu demandes à la caissière ils viennent d'où bon c'est très quand même assez rare tu vois sachant que ça peut être marqué sur le paquet mais bon tu vas pas t'amuser à comparer et donc du coup bah c'est vrai que ouais effectivement le côté 5 noix non tu vois c'est pas c'est pas hyper pertinent de le détailler ouais t'as bien fait ouais je pense je pense c'était important je pense c'est important et du coup le troisième parce que je crois que tu m'en avais demandé trois le troisième alors franchement j'aurais pu prendre d'autres choses mais mais encore une fois on n'a pas on n'a pas tous les nutriments on n'a pas le temps de passer tous les nutriments en revue on n'a pas le temps de passer toutes les astuces non plus mais purement nutritionnel on a le zinc qui va être vachement important et le zinc qui va être vachement important au niveau des récepteurs de la tsh en fait donc ça c'est un peu plus de la biologie de la biochimie mais disons simplement que ça va être vachement important à ce niveau là et du coup bah voilà avoir assez de zinc c'est assez intéressant et là c'est pareil il y a toujours une petite alors je sais très bien que tu connais le sujet des anti-nutriments raf mais du coup il y a une petite une petite pas anecdote mais un petit détail à à mentionner c'est que le zinc en fait il ya un anti-nutriments qu'on appelle les phytates et en fait plus on a de phytates dans l'alimentation et plus nos besoins en zinc vont augmenter en sachant que c'est un apport qui est intéressant pour les récepteurs au niveau de la tsh etc c'est quand même bien le prendre en considération notamment pour les gens qui ont une diète à genre en grande partie végétale donc attention il faut pas en avoir peur on n'est pas dans la culture de la peur c'est pas l'idée de dire que attention on va manquer de zinc il faut absolument en amener à foison pas du tout c'est juste que effectivement un taux de phytates élevé demande un taux de zinc plus élevé et que bah du coup si on n'apporte pas de zinc mais qu'on a un taux de phytates élevé bah peut-être qu'effectivement la carence en zinc elle sera plus facilement atteignable que pour un individu je dirais lambda qui n'a pas de restrictions ouais c'est ça bah en fait les phytates ça va diminuer l'absorption du zinc et du coup forcément si ça diminue l'absorption derrière il va devoir plus en consommer et du coup les phytates pour petite précision ça se trouve principalement dans les céréales donc c'est pour un petit peu voir où est ce que ça se trouve quoi au niveau de la consommation donc donc voilà c'était concernant les phytates mais je pense que tu as bien fait de de le détailler parce que c'est vrai que les phytates c'est l'un des on va dire des antinutriments qu'on consomme le plus sans forcément le savoir quoi donc je pense que c'est assez pertinent de le dire ouais surtout qu'en plus l'un de c'est le dit lui même c'est à dire que il ya beaucoup d'antinutriments qui existent mais les organismes de santé officiels ne trouvent pas la pertinence en fait de le mettre dans les recommandations et là ce qui est grave marrant c'est que pour les zinc ils le mettent c'est ça qui est ça qui est vachement drôle c'est que en fait il ya il ya quantité d'antinutriments qui existent tu vois on allait on a des hommes je me rappelle plus dans la pomme de terre il y en a ah non non ouais ouais non non si si c'était cela mais je voulais dire qu'il y en avait six dans la pomme de terre il y en a dix dans le soja il y en a sept dans certains céréales il y en a plein il y en a plein des antinutriments mais les organismes de santé ne trouve pas pertinent en fait de le préciser c'est bien que au niveau du consensus scientifique ça n'a pas forcément énormément d'impact mais par contre pour le coup les phytates ils le précisent on le sait donc c'est pour ça que je me suis dit c'est pour pour les gens qui nous écoutent c'est hyper important de savoir aussi ce que ce que mettent en avant les organismes de santé de base quoi ouais non mais carrément donc du coup pour récapituler au niveau de l'alimentation les trois nutriments mettent un gros focus si on devait choisir c'est vraiment l'iode en premier après il y a le sélénium et là du coup on vient de parler du zinc donc là c'était vraiment les trois nutriments qui te paraissent pertinents concernant la thyroïde et maintenant qu'on a vu un petit peu le côté alimentation est ce que pour toi il y a vraiment autre que la nutrition trois habitudes on va dire qui sont importantes aussi pour avoir une bonne santé thyroïdienne en général alors ça c'est un peu plus en fait si tu veux c'est c'est des choses qui vont qui vont être bien mais c'est des choses qui va être secondaire on va dire que va pas trouver tout de suite la logique de manière impactante de manière directe en fait c'est des choses qui vont être vachement secondaire et c'est des choses aussi qui vont être passe-partout c'est à dire c'est un peu des choses qui vont être bateau mais en fait c'est les impacts et les conséquences de ce manque d'habitude peut au fil du temps bah impacter négativement bah tout simplement la thyroïde et donc c'est pour ça que voilà mais ce que je voulais préciser c'est que ça n'a pas d'impact de manière directe tout simplement la première chose c'est évidemment le très connu je sais que c'est un peu l'air bateau etc mais le très connu bas sommeil 8 heures pourquoi je dis ça parce que en fait à mon sens un manque de sommeil on connaît quasi tous un peu les conséquences donc au niveau de la régulation de la faim au niveau de l'insuline au niveau des pathologies comme au niveau neurologique mais au niveau aussi de la gestion de la glycémie qui est beaucoup moins bonne mais en fait tout ça ça va avoir un impact sur la quantité de calories que tu vas consommer de manière inconsciente donc là on parle de l'apport énergétique global ça va avoir un impact sur ta motivation et ta forme au quotidien qui va forcément avoir un impact sur derrière son alimentation donc c'est en fait tout ça c'est un peu un domino c'est un jeu domino et en fait le sommeil on pourrait en fait on pourrait citer le sommeil dans un peu tout si tu veux c'est ça le truc ouais c'est un peu une habitude pilier quoi c'est exactement ça c'est un des piliers dans n'importe quel type de pathologie je pense en vrai parce que c'est hyper méga important et je pense qu'à long terme quelqu'un qui dort pas énormément même s'il y pense pas tout de suite je pense qu'à long terme il peut faire beaucoup d'erreurs dans son style de vie dans sa nutrition au point que ça peut-être impact sa thyroïde alors notamment quand on parle de thyroïde on parle essentiellement des femmes parce que je vous rappelle quand même qu'il n'y a qu'un oeuf un homme pardon pour 10 femmes au niveau des problèmes thyroïdiens donc voilà mais effectivement c'est c'est un c'est une chose à prendre en considération en plus peut-être on en parlera après si tu as prévu la question je sais pas mais en plus on sait aussi très bien que le sommeil non réparateur et un manque de sommeil ça peut être aussi un sommeil perturbé ça peut être aussi des conséquences en fait d'une mauvaise d'une mauvaise gestion thyroïdienne donc ça ça serait le premier point le deuxième point un truc aussi qui moi me paraît important parce qu'on parle en fait d'une glande endocrine donc du système endocrinien ça sera la lumière du soleil pourquoi parce qu'en fait si tu veux il y a deux raisons mais encore une fois comme je t'ai dit c'est des raisons qui sont indirectes donc voilà faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit mais la première c'est parce qu'en fait on a un rythme circadien le rythme circadien ça fait pas c'est genre complètement lié au cycle hormonaux en fait si tu veux et donc du coup à ce titre là c'est important de bien respecter son rythme circadien ça c'est la première chose la seconde important la seconde chose c'est au niveau de la vitamine d bon c'est tous ici que on synthétise énormément de vitamine d avec les rayons du soleil avec un dérivé du cholestérol notamment aussi en fusion mais mais si tu veux la la thyroïde possède aussi enfin la glande thyroïde possède sur sur elle même quatre petites glandes parfois c'est plus mais en général c'est quatre et ce qu'on c'est ce qu'on appelle l'activité parathyroïdienne donc j'en ai fait un poste il ya pas longtemps et il ya beaucoup de personnes qui ont été surprise de ça mais en fait la thyroïde module aussi tout ce qu'on appelle le métabolisme phosphocalcique donc au niveau du phosphore et au niveau du calcium et ben je pense que la plupart des personnes qui écoutent ton podcast aujourd'hui ont quand même des bases en nutrition et on connaît quand même la relation très intime entre le calcium la vitamine d les os et pour ceux qui vont plus loin une partie de la vitamine k et pour ceux qui vont encore plus loin la parathormone donc c'est une autre hormone parathyroïdienne qui va réguler tout simplement le le ce métabolisme phosphocalcique donc effectivement la lumière du soleil moi me paraît être une habitude qui est plutôt très positive mais comme beaucoup de choses au final comme dans beaucoup de pathologies encore une fois comme dans un style de vie voilà c'est juste quelque chose qui est secondaire mais je pense qu'à terme ça peut être quelque chose qui soit qui soit pas néfaste je pense oui et puis ça c'est simple à mettre en place en soi si on trouve juste son habitude pour qu'on sort etc complètement bas la meilleure habitude à mettre en place au lieu de moi ce que je pense que je conseille entre guillemets en coaching c'est que généralement la restriction ça amène ça c'est c'est quelque chose où les gens vont contre et quand tu vas contre quelque chose ça peut être dur mentalement pour certaines personnes qui sont pas préparées donc moi en fait c'est au lieu de supprimer et d'être contre quelque chose je fais en sorte que les gens rajoutent quelque chose et en fait du coup moi je leur dis bah c'est simple que tu te lèves un peu plus tôt donc évidemment bah là tu fais un peu l'effort de te lever plus tôt mais en fait c'est tout simplement tu sors directement peu importe ce que tu fais manger tu t'en fous fait juste même si c'est juste 15 20 minutes histoire d'aller faire un petit tour sort parce qu'en fait tu es dehors surtout là en plus on en était je peux t'assurer il n'y a rien de sortir le matin à 6 heures 7 heures peu importe et en fait tu reviens chez toi même 20 minutes après c'est pas très grave tu vois que 20 minutes et en fait ça fait la dif ça fait la dif et tu seras pas obligé de te dire ah ouais le soir avant de dormir je suis obligé d'éteindre mon tel deux heures avant etc parce que ça c'est des conseils qui sont intéressants mais on va pas se mentir dans notre société aujourd'hui même moi qui enfin voilà qui prend ma santé au sérieux même moi j'ai du mal avec ça à éteindre mon tel deux heures avant d'aller dormir c'est assez compliqué. je le fais pas après en fait si il faut voir en fait le ratio bénéfice risque à chaque fois les habitudes et là même si c'est pas des risques entre guillemets le deux heures machin faut voir en fait ici c'est plutôt le ratio bénéfice contrainte tu vois et si le fait de pas utiliser ton tel deux heures avant ça te met vraiment des contraintes enfin tu t'ennuies ou je sais pas ça te soule des trucs comme ça bah faut aussi te poser les questions est ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre en place tu vois ouais c'est ça après bien évidemment chacun chacun voit la difficulté où il le souhaite oui il y a des personnes qui arrivent tant mieux mais effectivement je pense que je pense que le fait de rajouter une habitude plutôt que d'en enlever une qui peut être contraignante c'est déjà un pas qui je pense est plus facile à mettre en place pour les personnes qui ont un mental pas forcément aussi solide que d'autres en fait ça du coup c'est la deuxième habitude ouais c'est ça et du coup tu m'en avais demandé une troisième alors la troisième elle va te faire rire c'est pas vous êtes vous êtes prêts à la troisième habitude c'est de lire et s'informer ouais voilà donc en gros c'est juste de lire et s'informer en fait c'est c'est pas c'est pas une habitude que de style de vie comme on pourrait enfin c'est c'est pas ce à quoi on s'attend lorsqu'on parle d'habitude ouais quelle habitude de style de vie pour ma thyroïde mais en fait lire et s'informer parce que la désinformation est l'ennemi numéro 1 de toute pathologie et de tout ce que tu feras derrière et surtout au niveau de la thyroïde donc en fait c'est simple lis forme toi informe toi sur le sujet de la thyroïde que ce soit des comptes instagram donc il y a le mien que ce soit des articles de blog que ça soit des études scientifiques si tu sais faire les recherches pour etc etc et en fait ça bah si tu veux t'y connaître mieux sur la thyroïde et prendre soin de sa thyroïde il n'y a rien de meilleur et encore une fois il n'y a rien de meilleur que juste tous les jours t'informer dessus en fait et voilà c'est c'est vraiment un des trucs qui est grave oublié souvent quand on demande des souvent quand on demande des conseils comme ça de style de vie qu'est ce que je peux faire dans mon style de vie hors nutrition pour prendre soin de ça pour faire si pour améliorer ce point là pourquoi on attend des choses concrètes des choses un peu un peu un peu mâché mais en fait le truc qu'on devrait toujours dire donc effectivement là j'en ai donné deux mais le truc qu'on devrait toujours dire c'est mais forme toi informe toi forme toi prends du plaisir à t'informer à lire prend du plaisir avec ça c'est super important c'est le côté aussi avoir l'intention de et vraiment faire ça avec une partie plaisir sinon ça peut pas durer faut donc faut vraiment faut trouver sa manière de s'informer parce que par exemple sur les réseaux il ya plusieurs formats il ya des formats des personnes qui ne ça plaise pas par exemple la vidéo il y en a ils n'aiment pas il y en a ils adorent faut aussi trouver son format trouve évidemment les bonnes sources ça c'est plus compliqué à faire qu'à dire mais mais si c'est toujours aussi important donc ouais tu as totalement raison ouais et puis c'est aussi différent par rapport au sport parce que là on parle vraiment de nutrition pur ou de style de vie mais par exemple au sport t'as pas vraiment choix c'est par exemple je veux faire du sport tu es obligé de mettre la tenue du sport et aller à la salle tu n'as pas vraiment le choix alors que la nutrition c'est j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de personnes qui veulent du tout cuit dans la bouche tout 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 de suite tu vois un petit peu du style de bas je t'ai posé une question je veux la réponse en cinq minutes j'ai la réponse ensuite j'ai juste à appliquer et je reste sur ma sieste parce que effectivement t'es chez toi tu as juste à préparer un truc à la limite achète un truc alors que pour le coup le sport bah tu vois c'est si on devait donner le même type de conseil en parallèle au niveau sportif bah la personne elle serait obligée de mettre sa tenue d'aller à la salle de charbonner à la salle alors que là aujourd'hui si on donne des solutions pour la thyroïde bon en fait la personne sans bouger de sa chaise ou assis un petit peu en bougeant vite fait dix minutes ou comme je te dis le sommeil la lumière se lever dix minutes avant etc bah en fait elle peut mettre beaucoup plus facilement tu vois et j'ai l'impression que du coup en nutrition il ya beaucoup plus de personnes qui cherchent du tout cuit dans la bouche tout tout de suite que dans le domaine sportif dans le domaine sportif les gens savent qu'il faut se bouger dans le domaine nutritive c'est les gens savent mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué pour les problèmes qui ont des problèmes enfin pour les personnes pardon qui ont des problèmes de santé notamment d'origine endocrinien donc thyroïde après on a d'autres d'autres pathologies au niveau diabète au niveau sopk endométriose etc mais pour ce type de profil j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de s'y mettre et de se dire bah je veux je veux pas du tout cuit et je sais que je vais devoir tafait tafait sévère quoi ouais je vois ce que tu veux dire ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est pas la même profil du tout et bah du coup tu viens un peu d'aborder le sujet donc je rebondir dessus la prochaine question que j'avais à te poser c'est qu'est ce que déjà l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie qui sont on va dire les deux pathologies liées à la thyroïde dont on parle le plus sur les réseaux notamment et déjà qu'est ce que c'est et puis qu'est ce qu'elles sont on va dire les principaux symptômes de chacune de ces pathologies ok alors du coup je vais commencer par par l'hypo en gros l'hypothyroïdie en fait c'est une pathologie qui se caractérise par une production insuffisante des hormones thyroïdiennes tout simplement maintenant il peut avoir différentes causes voilà concrètement il ya beaucoup de causes ça peut être des kystes ça peut être des tumeurs ça peut être une mauvaise conversion des hormones ça peut être ça peut être une mauvaise production ça peut être lié notamment un kyste en plus à la mauvaise production mais voilà donc en gros c'est juste la une production d'hormones thyroïdiennes qui en fait est insuffisante pour l'organisme les principaux symptômes et ça c'est pour ça qu'on en revient finalement ce qu'on disait au tout début mais les principaux les principaux symptômes est sûrement le plus connu celui qu'on adore on met en avance et justement en hypothyroïdie la prise de poids on a du mal à dissocier l'hypothyroïdie de la prise de poids parce que c'est un fait partie un des symptômes et c'est je pense comme on le disait au début c'est c'est aussi pour ça qu'il ya eu une envolée massive un groupe buzz au niveau de la thyroïde au niveau l'hypothyroïdie des personnes qui se pensent hypothyroïdiennes en claquant des doigts tout de suite ou tout de suite et c'est parce qu'en fait un des principaux symptômes c'est ça va être la prise de poids il ya d'autres symptômes il ya la frilosité les maux de tête la perte la chute de cheveux notamment aussi ça ça va être les principaux symptômes alors il y en a d'autres mais le but c'est pas forcément de tous les cités mais là en tout cas c'est les principaux symptômes qui se revoient le plus souvent aux maux de tête frilosité chute de cheveux prise de poids qui est très connu mais mais voilà c'est pour ça et je tiens quand même aussi à rappeler puisque je le mets dans les symptômes mais je tiens à rappeler quand même que c'est pas parce que vous êtes en hypothyroïdie que vous prenez 10 kilos et c'est parce que vous êtes en hypothyroïdie que vous ne pouvez pas perdre 10 kilos mais bon ça c'est un sujet peut-être un peu plus où il faudrait un peu plus détaillé c'est à dire le pourquoi est ce que c'est légèrement plus compliqué mais absolument pas impossible au même titre que d'autres personnes ça c'est un truc où il faudrait donner un peu plus de détails du coup voilà mais ça c'est pour l'hypothyroïdie déjà ensuite l'hyperthyroïdie alors l'hyperthyroïdie il faut savoir que je crois pas avoir alors peut-être que pour le coup mes connaissances me font défaut mais je ne crois pas avoir déjà vu d'hyperthyroïdie sans maladie autoimmune donc en fait pour moi il n'existe qu'une seule hyperthyroïdie c'est la maladie autoimmune donc celle de base d'eau donc ou sinon pour ceux qui un peu plus anciens qui pourraient nous écouter c'est la maladie grave c'est la même en fait et en réalité tout simplement c'est une alors là c'est drôle parce que je l'ai étudié aussi il fut un temps et c'était très intéressant c'est la surexpression de certaines de certains gènes en fait c'est la surexpression de certaines certaines molécules de certaines enzymes je vais pas forcément rentrer dans les détails mais en fait leur surexpression fait qu'en fait on produit trop d'hormones thyroïdiennes beaucoup trop et donc trop de t4 t3 etc et donc du coup les principaux entre guillemets symptômes sont du coup la perte de poids la température qui est un peu trop élevé il peut avoir de la tachycardie le sommeil notamment peut être très très perturbé en hyperthyroïdie voilà en tout cas c'est les principaux symptômes il y en a sûrement d'autres mais en tout cas c'est les principaux et donc du coup voilà donc on se rend compte que c'est un peu finalement l'opposé et en fait cette histoire de poids entre l'hypo et l'hyper ça vient simplement d'une chose et c'est pour ça que ça freine pas la perte de poids dans un cas ou dans un autre mais ça vient d'une chose c'est parce que à la base ça régule aussi le métabolisme énergétique sauf que ça le régule pas suffisamment pour justifier d'une stagnation du poids c'est à dire que si vous voulez perdre du poids vous pouvez mais en fait comme ça le régule en fonction ça dépend alors j'ai plus le pourcentage en tête mais comme ça le régule légèrement effectivement à une même maintenance forcément on va avoir des choses différentes au niveau de la prise ou de la perte de poids chez les individus en fait donc voilà comme ça régule une partie du métabolisme énergétique on pourrait on a trouvé ces associations là mais mais c'est important de préciser encore une fois que c'est pas à cause de votre hyper ou de votre hypo que vous arrivez pas à prendre ou perdre du poids quoi ouais c'est ça c'est ça non mais tu fais bien de le répéter de toute façon c'est en répétant plusieurs fois qu'on qu'on a vraiment une idée qui reste en tête quoi ouais c'est ça puis de toute façon j'ai envie de te dire sur les réseaux sociaux c'est on le répète tellement 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 puis il ya beaucoup de personnes qui s'emparent du sujet aussi c'est ça c'est énormément vu alors attention je veux pas mettre du tout une communauté à dos pas du tout mais mais là la communauté par excellence qui sait qui s'est emparé du sujet c'est bien la naturopathie la naturopathie s'est emparé du sujet de la thyroïde comme jamais quoi ils ont sauté dessus donc donc voilà donc forcément à force de voir des postes qui vont t'expliquer que ta pathologie induit ta prise de poids tu vas te dire bah c'est pas de ma faute c'est parce que je suis malade si il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être de ta faute et il y a pas mal de choses où justement tu peux faire quelque chose ouais non mais je vois ce que tu veux dire et justement vu que sur les réseaux là donc je t'ai parlé de l'hypo et de l'hyper sur les réseaux on va pas se mentir on parle beaucoup plus de l'hypo c'est beaucoup plus fréquent et du coup ça me paraissait plus pertinent de poser juste pour l'hypo surtout c'était on va dire ton top 3 des astuces que tu donnerais à une personne justement qui aurait une hypothyroïdie qu'est ce qu'elle ferait un petit peu des actions ou d'autres choses à faire en fait ça en vrai sans sans mentir rien en vrai ça dépend beaucoup trop de l'individu en vrai je peux pas donner trois choses comme ça de manière universelle parce que pour donner un exemple tu vois tu as peut-être les femmes qui vont alors je parle des femmes parce qu'encore une fois c'est celles qui sont le plus sujettes à l'hypo tyroïdie mais tu as peut-être des femmes qui vont avoir une carence sans faire et ça va jouer tu vois et ça va être important de prendre en considération dans tout le métabolisme thyroïdien mais au même titre que demain tu as une femme en hypothyroïdie qui n'a pas de carence sans faire c'est ce que je veux te dire ouais donc en fait c'est impossible en fait de donner là pour le coup je vais je vais pas pouvoir te donner trois choses de manière c'est comme une template je vais pas pouvoir te donner trois choses en mode template que n'importe quelle personne en hypothyroïdie pourra appliquer parce qu'en fait parce qu'en fait c'est pas possible tu vois je vais te donner un autre exemple pour l'iode ça ça sera peut-être parlant pour pour les personnes qui écoutent mais la carence en iode induit effectivement une hypothyroïdie mais on entend souvent que le surplus d'iode en induit aussi c'est parce qu'en fait tout simplement il faut savoir que l'iode est est modelé par certaines encore une fois ça je vais pas rentrer dans les détails mais certains gènes et certaines enzymes et notamment au niveau d'un symporteur tu le connais qui s'appelle nice tu l'as forcément étudié je le sais et en fait si tu veux ce simple ce symporteur là il est régulé à la à la à la baisse lorsqu'on a trop d'iode est régulé à la hausse lorsqu'on n'a pas assez d'iode et donc en fait si tu veux c'est un effet qui est temporaire c'est à dire au même titre que la t3 comme je t'avais parlé qui descend et qui remonte au niveau de la maintenance calorique bah là c'est pareil trop d'iode en fait bah ok très bien bah en fait le symporteur nice et tous les tous les autres mécanismes sont régulés à la baisse donc en fait on a temporairement une hypothyroïdie qui enfin une hypothyroïdie ultra méga temporaire qui en fait se régule une fois que une fois que l'apport en iode se restreint tu vois donc en fait c'est je pourrais pas te donner vraiment trois choses qui est qui vont une personne en hypothyroïdie va à coup sûr ça va être mieux ou à coup sûr de voir devoir faire ce truc et des personnes en hypothyroïdie tu vois aussi bizarre que ça puisse paraître bah elles vont avoir un bon taux de sélénium tu vois ouais non mais mais toute façon ce qui est intéressant c'est en fait je t'ai posé cette question c'est parce que en nutrition en santé en général en fait c'est enfin il ya beaucoup beaucoup de questions qu'on ne peut pas réellement répondre parce que c'est ça dépend vraiment de l'individu et puis notamment dans le cas de l'hypothyroïdie ou d'autres pathologies ça dépend déjà de l'individu quand on parle bah c'est à dire l'individu en lui-même son style de vie comment il est etc mais ça dépend aussi de la cause et en fait les causes de l'hypothyroïdie par exemple sont tellement multiples que si on ne sait rien c'est compliqué de on va dire de donner des solutions si on connaît même pas l'origine tu vois exactement c'est trop compliqué et même dis toi que ça j'ai vu ça récemment alors récemment tout est relatif mais j'ai vu ça récemment les symptômes en hypothyroïdie par exemple subclinique pour ceux qui savent pas ce que c'est l'hypothyroïdie subclinique c'est quand tu as un taux de tsh trop élevé mais ta t3 et ta tk sont dans les normes labo en fait et donc du coup c'est ce qu'on appelle une hypothyroïdie subclinique et contrairement à l'hypothyroïdie primaire et l'hypothyroïdie manifeste et en fait le truc c'est que bah les symptômes ne sont pas ressentis par tous les personnes qui sont hypothyroïdiens c'est à dire que tu vas rencontrer des gens ils vont être dans une hypothyroïdie et limite moi ça m'est déjà arrivé en coaching d'avoir une personne qui est culpabilisée elle avait une maladie d'Hashimoto pour les personnes qui connaissent pas c'est une hypothyroïdie auto-immune et en fait du coup en fait elle culpabiliser parce qu'elle disait mais moi il y a deux trois trucs qui me dérangent mais franchement ça va je suis bien loti par rapport à ce que je peux lire à ce que je peux voir tu et je dis mais en fait tous les personnes en hypothyroïdie ne ressentent pas ne ressentent pas forcément les mêmes symptômes et ne ressentent pas forcément la même sévérité symptomatique donc en fait c'est exactement ce que tu dis c'est juste que il faut découvrir la cause par exemple là par exemple ta question elle serait elle serait peut-être plus valable pour quelqu'un en Hashimoto en Hashimoto effectivement toutes les personnes en Hashimoto par exemple ont effectivement peut-être intérêt de consommer quand même du sélénium en quantité et par exemple ont intérêt à diminuer peut-être légèrement le gluten tu vois là il y a des choses à dire mais effectivement sur une hypothyroïdie générale on a on a beaucoup trop de variantes pour pour pouvoir donner des choses vraiment bien précises et en réalité du coup entre les maladies auto-immunes entre les hypothyroïdies subcliniques manifeste primaire etc ça va dépendre vachement du vachement du truc et même petite anecdote personnelle je la sors de mes consultations c'est ça peut être vraiment cool par exemple j'ai une j'ai une consultation avec une femme qui avait un taux de TSH hyper élevé donc plus de 10 à partir du taux de TSH plus de 10 à partir de là en fait il y a des risques cardiovasculaires qui s'accompagnent c'est pour ça qu'on cherche à diminuer la TSH toujours enfin voilà on cherche à avoir une TSH quand même en dessous largement mais mais donc du coup en fait elle avait une TSH à 10 11 etc et elle prenait du coup de la livothyroxine donc du livothyrox je pense que ça parle pour la plupart des gens qui connaissent la thyroïde et en fait le livothyrox c'est juste un médicament un traitement hormonal et c'est l'hormone T4 qu'on va te donner et en fait du coup ce qui est normalement dans la physiologie la T4 diminue la TSH par rétro contrôle négatif et ben en fait là ce qui était marrant c'est qu'elle était à des doses vraiment énervées de T4 mais vraiment des doses énervées en gros pour te dire la dose qu'elle avait c'est la même dose que les personnes qui n'ont plus de thyroïde c'est les personnes qui subissent une ablation d'un gland et bien ils sont à des doses de T4 très élevées parce qu'on est obligé de compenser cette personne avait encore pas de thyroïde elle était aux mêmes doses que les personnes qui n'en avaient pas pour te dire à quel point et pourtant sa TSH ne diminue pas c'était vraiment et même moi du coup j'étais là en mode mais en fait je ne peux pas te dire parce que malheureusement la physiologie normalement ça devrait que ça diminue donc tu vois en fonction des causes en fonction des de l'individu en fait on a beaucoup de choses variées diverses en fait nous ce qu'on essaie de faire c'est juste le mieux par rapport à nos connaissances qu'on a actuellement et en fait on peut jamais s'assurer de la de la réussite d'un protocole ou d'un truc comme ça mais ouais il y a le but c'est de trouver la cause d'analyser les carences d'analyser les hormones thyroïdiennes et à partir de là essayer de mettre les bases nutritionnelles en place mais effectivement pour les personnes qui sont en hypothyroïdisme on peut quand même dire à la limite vraisemblablement que le fait d'être le fait d'être entre guillemets de ne pas consommer toutes les catégories alimentaires je pense aux végétaliens aux végétariens ça n'a pas forcément d'impact direct mais à long terme ça peut potentiellement être problématique si jamais la personne ne fait pas un focus principal sur les nutriments importants donc je les ai cités tout à l'heure on y en a d'autres mais il y a l'odinium le zinc il y en a d'autres aussi on parle notamment du fer mais en tout cas voilà si si les végétariens les végétaliens en situation d'hypothyroïdie ne font pas un focus principal sur des nutriments qui sont à la base issue beaucoup plus d'origine animale ça peut créer un problème sur le long terme voilà tout simplement ok bah écoute je pense que tu as ajouté vraiment pas mal de nuances donc c'était top ça permet aux gens d'un peu mieux se situer de voir la réalité des choses au final ouais du coup je sais pas si tu avais des dernières petites remarques à donner ou si tu penses avoir fait le tour non 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 je pense que en vrai j'ai fait le tour franchement les questions elles étaient cool aussi ça m'a bien fait ça m'a bien fait sourire les top 3 c'est ce qui c'est ce qu'on retient le mieux donc j'aime bien faire top 3 parce que au dessus de 3 généralement tu vois ça fait trop d'infos pour les gens d'un coup et après ils mettent pas en action donc ça fait exposé exposé de 2h30 non franchement j'ai bien aimé les questions effectivement non franchement j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est qu'en fait ouais il ya une grosse peut-être ça il ya une très grosse culture de la peur au niveau de la thyroïde une énorme une énorme culture de la peur qu'il faut aujourd'hui pas mal vendre on a on a même fut un temps entendu parler et j'ai fait partie mais aujourd'hui j'en fais partie heureusement mais on a entendu parler effectivement de l'alimentation pro thyroïdienne c'est des choses qui sont catastrophiques parce qu'en fait il ya il ya juste des nutriments importants maintenant voilà l'alimentation pro thyroïdienne c'est pas enfin c'est pas ça n'existe pas réellement si tu veux ce que je veux dire la culture de la peur c'est de se dire que on peut rien faire que c'est pas notre faute que en fait j'ai grossi parce que j'ai une pathologie je n'arrive pas à m'inscrire depuis dix ans parce que j'ai une pathologie et quand je parle de poids c'est pas du tout chacun fait le poids qui veut il n'y a pas de souci c'est juste que la perte de poids en fait améliore les situations d'hypothyroïdie améliore la tsh améliore pas mal nombre de pathologies notamment dans la littérature scientifique ça se voit constamment donc effectivement voilà pour ça que je parle de poids en priorité mais sinon voilà les gens font le poids qu'ils veulent ça me regarde pas il n'y a pas de souci mais en tout cas voilà c'est la culture de la peur pour moi c'est quelque chose qui est vachement présent et je pense que si je devais finir sur un sur ce sur un truc important à dire c'est c'est en fait ouais n'ayez pas peur en fait de d'être en hippo parce que vous n'avez pas consommé tel ou tel truc évidemment qu'il faut avoir un bon style de vie qu'il faut appliquer bah essayer d'appliquer ce qu'on a dit etc mais voilà n'ayez pas peur d'être carencé en nude pour autant n'ayez pas peur d'être carencé en zinc etc juste faites les choses intelligemment et le problème ça sera la culture de la peur c'est tout c'est ça je pense ça fait un bon mot de la fin donc je te remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes les questions avec plaisir franchement avec plaisir puis bah du coup je mettrai en description du podcast les liens de tes réseaux pour les personnes qui souhaitent découvrir plus ton contenu notamment sur instagram carrément bah en fait je pense que tu peux mettre que instagram en vrai je suis actif que là pas de problème ça marche que ça fera l'affaire ça marche bah merci à tous en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode et puis on espère qu'il vous aura appris pas mal de petites choses et puis sinon on se dit à la prochaine et encore merci maxime d'avoir participé au podcast avec plaisir et merci à tous nous avoir écouté j'espère que ça vous sera utile à l'avenir pour soit vous même soit votre entourage soit des amis peu importe qui en fait donc voilà je te remercie pour encore une fois pour l'invitation c'était avec grand plaisir et c'était un très bon moment et puis bah je vous souhaite à tous une une excellente fin d'après-midi là du coup excellente journée également allez